Le principe c'était, voilà, mon idée à moi de discuter autour des idéologies, en gros, je parlais de libéralisme, de capitalisme et autres, c'est parce que, et les livres ici, quelque part, j'ai l'impression, vont dans mon sens, on a l'impression qu'au niveau africain, si je demande aux gens quelle est réellement l'idéologie politique, pas seulement des présidents, mais d'une manière générale, des classes politiques des pays africains, moi, je ne vois pas. Je prends l'exemple du Congo ou du Gabon, ou du Gabon, il y a l'époque quand on était marxiste-léniniste, on envoyait pas mal de gens aller faire des études à Cuba et en Mali, d'ailleurs, et en URSS. Donc, officiellement, on était socialiste et tout, alors que notre économie était tenue plutôt par la France, qui avait une règle de communiste, surtout à l'époque, alors qu'on avait jamais, et les gens qui revenaient, ne venaient pas spécialement avec une idéologie réellement communiste, ils avaient fait leurs études là-bas, mais, voilà, en tout cas, dans la population, on ne le voyait pas. Mais moi, je me suis toujours dit, la culture africaine, enfin, c'est très vague de dire ça, c'est vrai que l'Afrique, elle est différente, mais, on se rapproche plus de quoi ? Est-ce qu'on est plutôt des socialistes, des communistes, est-ce qu'on est plutôt sur du libéralisme, est-ce qu'on est plutôt des conservateurs dans le sens, par prenant l'éducation ? L'éducation, les Africains ne sont pas des libéraux, ça met des claques, c'est très dur, c'est la position de l'ancien et tout. Quelle est l'idéologie politique des Africains ? Est-ce qu'on en a eu ? Est-ce qu'on a eu le temps de s'envoyer ? L'amour, il est top pour des choses, comme on connaît, on n'a rien, d'origine, et malheureusement, ces présidents-là, ils n'ont même pas le temps d'installer ce qu'il prévoit, ils sont. Est-ce qu'ils ont une réelle pensée ? L'égalité pas en France, par exemple, à l'éducation. Est-ce qu'ils ont une réelle pensée idéologique ? Parce que tout au long de l'histoire, il y en a un, ils sont pleins comme ça. Il y en a quelques-uns. Il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils ne sont pas très connus. Moi, j'enlève des gens qui, dans les écrits, étaient des règles communistes, qui avaient lu des François Hollande qui étaient des communistes. Après, je prends les autres présidents. Moi, je ne sais pas, l'idéologie politique de Sassou, c'est quoi ? L'idéologie politique, il y avait quelqu'un comme Mobutu, un gros dictateur, mais qui avait l'authenticité, qui avait une idéologie. Il avait une pensée philosophique. Les autres, à part être dictateur, c'est quoi les questions ? C'était même par la dictature du prolétariat et des Russes. Ça ne se rapprochait même pas de la dictature du prolétariat et des Russes. C'est quoi comme dictature collagée ? Moi, je peux juste... Je fais un peu de politique, je suis désolée. Vas-y, vas-y, c'est le... Je pense qu'il ne faut pas apprendre les choses de cette manière, parce que là, on n'a pas vraiment une vraie lecture. Voilà, vous présentez des idées qui viennent d'ailleurs, qui sont... Oui, justement, c'est pour ça que je veux dire, c'est que... On peut peut-être savoir si on est déjà libre en Afrique, de façon générale, pour pouvoir poser des vrais actes. Or, on ne peut pas poser des actes parmi des populations qui ne sont pas libres, monétairement, qui ne sont pas libres, politiquement, qui ne sont pas libres tout court. Est-ce que l'idée... D'une certaine manière. Je peux contredire, ou pas mal. D'une certaine manière, ou pas mal. Parce que, c'est comme vous disiez tout à l'heure, sur le Carcassos... Je parle des élites, hein. Oui, mais... Il y a des choses... La France dirigeante. La France dirigeante. Oui, mais il y a... On peut se dire être emprisonné par l'Occident, etc. Mais il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Donc déjà, refuser rien que tout ce qui est corruption, ça, c'est pas la France qui m'impose. Enfin, c'est pas l'Occident qui m'impose. Vu comme ça, c'est un peu simplifié, je crois. Non, c'est pas simplifié, enfin... Je sais pas, il y a des choses qui raquettent des... Un mec qui aurait soit, disons, gris à la rouge, euh... Mais la corruption est due à quoi, déjà, la corruption ? C'est les mauvais salaires. Mais voilà, c'est les mauvais salaires. Ça, ce sont des sujets. Je suis, les enseignants qui pratiquent la corruption, qui exigent des élèves de l'argent. Ils sont mal payés, je veux dire. Il y a un pays qui, pendant longtemps, a été assez stable dans une dictature, mais il y avait une stabilité politique. Le Gabon, par exemple, ou le Congo, ou les Camerouns. Le Cameroun, ce sont des pays, on va pas dire... Les Chiffres présents n'ont pas changé tous les quatre matins, ça va faire un petit moment que... Le président... En tant qu'idéologie politique, qu'est-ce qu'ils ont comme pensée politique ? Qu'est-ce qu'ils ont insufflé ? Mais justement, non, non, je dis pas... C'est pour ça que je dis qu'il y en a quelques-uns, et je les ai cités, même Mobutu, qui est un furieux dictateur, avait une pensée politique. Et Krumah et Krumah avaient des pensées politiques. Et Sankawa, et encore, Sankawa, c'était un révolutionnaire, mais je suis pas sûr que c'était pas une idéologue. Je suis pas sûr que c'était vraiment une idéologue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à part quelques-uns... C'est quoi votre définition ? C'est quoi une idéologue finale ? Non, non, une chose simple. Moi, je sais ce que c'est qu'un capitaliste. Je sais ce que c'est qu'une pensée capitaliste. Comment on gère en termes d'économie ? Je sais ce que c'est d'avoir une philosophie qui est conservatrice, les notions de famille, de nation et autres. Je sais ce que c'est que le libéralisme économique ou le libéralisme social. Je sais ce que c'est. Je peux le transposer dans des sociétés occidentales et tout, qui ont eu le temps de mettre en place ces théologies-là. Avec le temps, voilà. Maintenant, moi, ce que je dis, sans rentrer dans... Est-ce que nous, parce que ça vient aussi de la culture, culturellement, on est où ? On se situe. Mais où est-ce que tu cases Thomas Sankara dans cette affaire ? Thomas Sankara, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui a une idéologie. C'est d'abord quelqu'un qui est un révolutionnaire qui... Il n'a pas eu le temps de mettre le champ en place, mais qui est d'abord dans la révolution de se libérer d'abord d'une... Comment dire ? D'une occupation, d'une mainmise. Oui, mais est-ce qu'on peut penser que Thomas Sankara n'ait pas eu une idée qu'il suivait ? À la différence de Lumumba, par exemple, qui, lui, a une posture qui est idéologique parce que c'est un communiste, Thomas Sankara n'est pas dans la même posture. Mais justement, je... Mais... 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 Oui, non, mais je suis d'accord. Je ne dis pas que... Je parle bien de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant des idéologies bien identifiées et... Mais ils ont eu le temps qui est parti. Mais ils ont eu le temps qui est parti. Mais c'est pour ça que je vous dis la note. Voilà. Encore une fois, encore une fois. C'est pour ça que moi, je me mets. Moi, je n'avais pas le temps qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti de l'expérience. Là, c'est pas des choses. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'étais en train de dire qu'on s'identifiait. On me disait... Quelqu'un me disait... Ces idéologies ont été identifiées par qui ? Par les mêmes gens qui nous ont concédé ce qu'on appelle aujourd'hui Etat. C'est-à-dire ces entités avec les frontières, avec la population. Non. Mais personnellement, je peux comprendre votre déception en accusant de façon assez récurrente comme ça l'Occident. Moi, je suis d'accord. Mais je veux dire simplement que, d'une façon ou d'une autre, à un certain moment, nous, les Africains, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à trouver des moyens de faire des choses par nous-mêmes. Parce que c'est... Mais on le fait. Oui, mais ça, c'est avec la vie. Oui, nous, les Africains. Mais on le fait. Mais on fait comment ? Non, mais c'est pas parce qu'il y a eu cet exemple de tente qu'il fallait construire. Je ne sais pas, ça avait une histoire politique. Non. Mais on fait des choses par nous-mêmes. Mais la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avancer si nous ne pouvons pas, à un certain moment, nous asseoir, essayer de faire des choses par nous-mêmes, c'est-à-dire tirer des conséquences, prendre des... Voilà. Le passé est déjà passé. On ne peut pas avancer. Je crois qu'il y a pris quelque sorte de cette attitude victimaire. On se sent plus victime. Non, c'est ça. C'est pas ça. La plupart du temps, on est toujours encore dans ce chien à tous les trucs. C'est ça. Vas-y, hein. Boulard ? 30 secondes. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, ayant été en ciel univers. Choqué, mais vraiment choqué. J'ai voulu qu'on décapite le capitaine Sandogo, je ne sais pas comment il s'appelle. Parce qu'on ne peut pas... Enfin, je n'ai pas compris, je ne connais pas le fond de l'histoire. Mais ça, pareil, ce n'est pas la France qui dit l'officier. C'est le summum. Enfin, c'est le mec qui doit défendre tous les Maliens. Il doit se coucher par terre pour le dernier chevalier normalement. C'est le dernier chevalier pour le Mali. Et je ne comprends pas pourquoi ce mec-là, il a fait ce qu'il a fait. Enfin, moi, je ne connais pas l'histoire. Mais, enfin, vu d'ici... Enfin, c'est ma... Oui, mais... Et ça, par exemple, ce n'est pas la France qu'il a envoyé déposer l'ancien président. On revient bien sur les aspects politiques. Moi, je voulais... Mettons ce que c'est d'autres aspects. Mettons ce que c'est d'autres aspects. Joss, est-ce que ça va avoir le droit de d'accord ? Les pays comme le Cameroun, le Gabon et autres, ont envoyé des intellectuels, donc les gens qui sont aujourd'hui nos élites, faire des études à l'étranger. On a fait des études. Il y a des parents qui ont fait des études en Roumanie, à Cuba. en URSS. Parallèlement, il y en a beaucoup qui ont fait leurs études en France, aux Etats-Unis. Donc, ils ont été, quelque part, moulés dans des modes de pensée totalement différents. D'accord. Moi, je vous dis, quand tous ces jours-là se retrouvent dans cette folie, c'est sur la ligne directrice. C'est pas la ligne directrice. C'est pour ça que je vous dis encore, on en est où ? C'est la question. Mais quand on a été moulé, ça sort de la question. Vas-y. Quand on a été formé pour formater, on nous a inculqué quelque chose, on nous a dépersonnalisé, on nous a... qu'est-ce qu'on... voilà. On nous a posé les choses, on nous braqué là-dessus, et ça vient de là-bas. Mais où là-bas ? C'est la question. D'accord. C'est la question. Encore une fois, la culture, justement, selon ce que tu vois comme étant ta vision, corrélée, évidemment, avec nos cultures à nous, parce qu'une idéologie n'est pas dissociée de la culture. Non, non, mais l'Afrique avait... l'Afrique qu'on est venu découvrir, à l'époque... Précoloniale. Précoloniale. Quand ils sont arrivés, il y avait bien une civilisation. Il y avait un mot de vie, il y avait une idéologie. D'accord. Les gens vivent bien. Il ne faut pas les passer. Tout était bien. Mais il y avait quelqu'un qui est venu tout démonter, tout écraser, et remettre autre chose en place. Il ne tient pas ces coups. Et depuis 50 ans, on n'est pas adapté à l'évolution. Et on fait quoi ? Aujourd'hui, on dénonçant. Et aujourd'hui, on dénonçant. Je change la question. Selon toi, les Africains qui s'éveillent. Changeons la question. De quel, aujourd'hui, de ce qui existe aujourd'hui comme étant pensé philosophique et politique, de laquelle te sens-tu la plus proche ? Est-ce que tu es plus proche de la pensée qui est socialiste ou social-démocrate, peut-être qu'on la connaît aujourd'hui, qui est plutôt conservatrice, de laquelle te sens-tu le plus proche ? Avec ta culture, avec ce que tu vois, de laquelle tu te sens le plus proche ? Parce que je parle du concept de ce qui existe aujourd'hui de toutes les façons. Parce que voilà. Voilà ce qui est aujourd'hui comme temps. Le thème, c'était quoi ? C'est bien ça. C'est quoi ? L'application des idéologies politiques. La question sur le sujet, c'est bien de dire aujourd'hui, il existe le communisme, le capitalisme, le généralisme. Voilà. Il y a tout un tas de courants. Qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait ? Où est-ce qu'on se situe selon toi ? C'est pas de dire simplement qu'on en était là-bas. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? En tout cas, il y a des gens qui travaillent, même si on ne comprenait pas leur nom, il y a des groupes de gens qui travaillent à travers la planète, aussi bien sur le continent que parmi la diaspora, qui sont en train de travailler sur la base d'un paradigme africain. Voilà. J'ai l'impression que c'est un... Oui, mais quand on regarde les régimes politiques... Quand on regarde les régimes politiques... On a perdu tout l'air épais. Nous, c'est sûr, plutôt. Quand nous les faits, c'est ce qu'on fait. Merci, tu voulais parler. Est-ce qu'on ne peut pas avoir les travaux de... C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont... Qu'est-ce qu'ils sont... Les historiens... Moi, je voulais dire... Je voulais dire une chose, c'est que déjà... Ce que je voulais dire, c'est que déjà, on peine à citer une idéologie, ou même une utopie africaine. Bon, moi, je vais en citer une, quand même, qui est évidente. C'est le panafécanisme que Job a initié. Et cette idée que... Bon, c'est vrai que l'Afrique a été découpée en une multitude d'États, mais qu'elle reste une, et qu'il faut revenir sur une... Sur des rassemblements de pays sous des formes régionales, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un exemple. Une utopie qui est là, celle qu'a portée Kouroukouma, par exemple. Et la question, c'est, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que c'est bien de dire que la France nous maintient, nous dévayons, l'Angleterre maintient... C'est une très bonne chose. Mais c'est le même à qui est le problème. Mais oui, le problème, c'est... Moi, par exemple, par rapport au panafécanisme, par exemple... Comment Alexis, par exemple, se positionne par rapport au panafécanisme, par exemple ? Comment il se positionne par rapport à la place des langues ? Redonner un sens aux langues. Comment on se positionne par rapport à la culture pour pouvoir repenser les choses par rapport à notre... Entre la vision anglophone du paradis... Je prends simplement ça, les deux grosses divisions, parce que... Quand on veut pas... On peut répéter qu'on a été... On a été... Formaté, machin... D'accord, mais les faits sont là. La française de façon de penser francophone est très différente de la façon de penser anglophone. Ça, c'est un fait ! On peut revenir en arrière en disant on a été formaté, mais c'est un fait. Maintenant, on fait quoi pour trouver... Je vais terminer ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, par exemple, là... Je vais titiller Nixi, mais... J'aime bien ! Là, par exemple, on fait de l'anti-franc-Afrique. Donc, voilà. Ça, c'est une idéologie. Être assuré. Être dans une position où la France nous a étanglés, et ainsi de suite. Nous n'avons aucune responsabilité dans la situation. On est venu... On nous a attachés. Et eux, on crie aujourd'hui qu'on est attachés. On ne dit pas non comment je délie de ces chaînes-là. Mais non, on est attachés... C'est un refus de se poser les vraies questions. Quelle est notre part de responsabilité ? Depuis quand nous avons participé à cet asservissement de l'Afrique ? Est-ce que ça commence pas depuis les traites négrières ? Est-ce qu'on a fait l'exégèse de ce qui s'est passé avec les traites négrières ? Est-ce qu'on a dénoncé les États côtiers qui... Ou les élites... Les États côtiers qui ont livré pendant des années... Des décennies... Des populations entières de l'Afrique ? J'ai jamais dit ! Est-ce qu'il y a eu un Nuremberg ? Est-ce qu'il y a eu un Nuremberg ? Mais voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. On est dans le... On n'a aucune responsabilité. Il n'y avait pas d'esclavage en Afrique. Hein ? Il n'y avait pas d'esclavage en Afrique interne. Sur lequel les négrières se sont appuyés pour pouvoir récupérer des populations. Voilà, on ne fait pas l'exégèse... Mais non, en partant d'ici, avec l'idée de venir en reprendre là-bas, ils se sont basés plutôt sur notre propre... Comment l'appelle ça ? Expérience. Et donc, ils sont venus s'appuyer sur ça. Moi, je dis que quand quelqu'un vient piller chez vous, il a suivi un moyen pour piller. Et après, il faut analyser. La maison n'est pas... Non, mais c'est ça parce que la question de l'idéologie, c'est finalement comment je vais m'organiser pour mieux me défendre. C'est ça, finalement, l'idéologie. C'est vraiment une chose. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de dire comment on peut s'organiser. La seule chose qu'on peut dire, c'est la France qui a l'action. Ça fait 50 ans qu'on dit ça. Donc on est même pas capable de dire que ça marche. C'est ça ! C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Dis pas là. On s'entend plus. On comprend plus dans la vidéo. Guylaine, Guylaine, moi je voulais dire que j'étais totalement d'accord avec toi parce qu'en fait c'est vrai qu'après le jeu, parce qu'en vrai le truc c'est qu'aujourd'hui bon après nous on fait plein de réunions pan-africaines etc donc c'est très bien mais à un moment il faut trouver, pour agir, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui le cas par exemple c'est vrai qu'on nous a servi, qu'on nous a pris de notre territoire qu'on a essayé de nous ôter notre culture, qu'on a été perdu mais aujourd'hui qu'on sait tout ça et qu'on en a pris confiance il est vraiment temps d'agir et de faire quelque chose pour pouvoir progresser avec ce qu'on a aujourd'hui je prends l'exemple par exemple de la Chine qui a été asservie par l'Angleterre pendant de nombreuses années et ensuite eux ont décidé de se relever, de se battre, ça a été des guerres, il y a eu beaucoup de morts mais aujourd'hui ils sont où ils en sont parce qu'ils se sont battus et c'est à nous aujourd'hui, issus de la diaspora ou non, de se battre pour notre pays et de faire avancer les choses et c'est bien beau de toujours se plaindre parce que oui on nous a fait ci, on nous a fait ça, aujourd'hui on nous met des bateaux dans les roues mais la vie elle est là, mais elle a commencé comme ? par comprendre ce qu'ils sont et par se battre et ils se sont réunis et l'un problème c'est qu'on a les yeux ah ben voilà juste une chose, s'il vous plaît, on va essayer de faire parler ceux qui vous parlez derrière oui, en fait vous parlez de la Chine vous dites qu'ils se sont combattus par rapport à l'opposition intérieure par exemple par rapport aux nationalistes c'est Chiang Kai-shei contre Mao mais que ce soit Chiang Kai-shei qui était Mao qui était nationaliste donc c'est défini par un mot qui a été défini en Europe quoi et Mao qui était maoïste et qui était un copiage chinois d'une idéologie d'importation donc on peut très très bien se battre pour sa souveraineté nationale en empruntant des idéologies qui viennent d'ailleurs pour qu'elles soient performantes voilà, pour qu'elles soient performantes c'est la question de la relecture de ces idéologies et de voir comment on adapte ces idéologies là par rapport à notre contexte si on veut appliquer un capitalisme dans le contexte africain comment on le fait ? qu'on veut faire du socialisme la question elle est vraiment à ce niveau là la question elle est vraiment à ce niveau là c'est pas de dire bien sûr qu'il y a des idéologies passées qui étaient africaines aujourd'hui on a une espèce de panel on parlait de la Chine, les Chinois ont pris clairement Mao ils avaient une ligne directrice ils se sont remontés parce qu'ils avaient une ligne directrice idéologique qui était partagée mais aujourd'hui je reviens sur mon exemple on va discuter souvent avec des Africains on est déjà pas d'accord sur la manière, sur les rapports pourquoi l'Africain va voter ici en France pourquoi il va voter parti socialiste plutôt que parti plutôt que la droite plutôt que l'UMP parfois c'est simplement parce qu'on va nous dire ah mais au niveau social mais ça n'a rien à voir que ça moi je suis pour une certaine forme par exemple de libéralisme à l'américaine qui ne correspond pas à l'américaine déjà s'il faut déjà qu'on soit d'accord avec ça est-ce que notre culture on est plus proche du communisme ou alors on doit aller vers l'Africain est-ce que tu marches bien là-bas ? je ne dis pas que si tu marches bien tout ce que je dis c'est qu'on n'a pas de rêve la difficulté elle est là toute idéologie est messianique c'est-à-dire qu'elle promet toujours quelque chose pour ceux qui la conçoivent ils voient cette chose dans le messianique là il y a quoi ? mais le messianique c'est-à-dire qu'on compte que c'est-à-dire on ne sait pas combien il y a de la scénale non mais même non il ne faut pas mais non mais il faut décortiquer mais ce que je veux dire c'est simplement quoi quand on veut dire qu'on veut faire par exemple du socialisme ou du maoïsme vous savez qu'on vise quoi ? on vise par exemple le bien-être de la population mais en fonctionnant de telle ou telle façon et tout ça c'est mis en application par un organisme qui est par exemple le parti communiste c'est ça or nous pour l'instant on peine à faire cette chose en ayant toujours le regard tourné vers derrière c'est-à-dire vers ce qui s'est passé avant la difficulté c'est celle-là est-ce que quelqu'un peut nous démontrer aujourd'hui qu'il y a plus de nations il y a même parmi les plus grandes nations aujourd'hui les plus grandes puissances aujourd'hui est-ce qu'il y en a une seule qui n'ait pas été dominée avant ? est-ce que la France a toujours été la France pour moi ? mais elle n'a jamais oublié son histoire mais elle n'a jamais oublié son histoire elle n'a pas la même histoire depuis des siècles mais elle n'a pas l'anniversaire on nous fait des primes des documentaires c'est ce que je veux dire mais ce que je veux dire c'est simplement ceci ce que je veux dire c'est simplement ceci prenons par exemple un cas au Tchad il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de groupes négustés ou culturels qui sont différents qui se sont retrouvés dans une entité qui s'appelle un Etat un Etat moderne avec une population à l'intérieur des frontières définies donc internationalement reconnues on a accepté l'indépendance et même les Africains qui ont fondé l'OUA ont mis clairement en avant le fait qu'on doit garder les frontières telles quelles donc ça veut dire qu'on a accès au fait qu'on est devenu des Etats maintenant comment on fait pour marcher l'Etat en tant qu'entité moderne ? un Etat ce sont des institutions et donc l'OUA a été créé par des Africains pardon ? l'OUA a été créé par des Africains le problème ce n'est pas de chercher à savoir mais j'ai peur parce que si on parle j'ai peur je ne peux pas s'entendre j'ai peur j'ai peur Mais vous pensez que les gens qui nous mettent dans ces situations-là, vous pensez qu'ils font pourquoi ? Parce qu'ils ont des intérêts ! Toutes les entités n'ont pas de cœur, ils ont des intérêts à défense. Quand les Etats-Unis commençaient à se développer, les Européens n'étaient pas contents. Aujourd'hui, quand la Chine se développe, les Occidentaux ne sont pas contents. Mais est-ce que ça les empêche s'est développée ? Encore une fois, tu as raison de parler de l'histoire, mais encore une fois, quand on a un fil de débat, je dis clairement que la question n'était pas de se poser la question en termes historiques, ce n'est pas les débats du soir. C'est simplement de dire, aujourd'hui, on a un panel de choses qui existent, de quoi toi, en tant qu'Africain, c'est la question que je t'ai posée, tu te sens le plus proche ? Est-ce que tu te sens plus de la pensée américaine, de la façon de voir le monde qui est américaine ? Est-ce que tu te sens plus ? Ou alors, si tu te sens quelque chose de différent, la seule chose, c'est que tu aurais pu me dire, moi, je vois les choses plutôt comme ça. C'est simplement ça. On peut soutenir l'idéologie du tribalisme. Exactement ! Mais sur ce point, est-ce qu'on est d'accord avec le tribalisme ? Mais tes références sont occidentales ? Toutes tes références ? Mais oui ! Mais oui ! Mais si ! Je peux bien vous le dire ! Mais je vais vous demander, la seule personne qui va sortir une référence qui ne soit pas occidentale, c'est Réaski. Pourquoi l'Afrique devrait se définir en fonction du socialisme ou du capitalisme ? D'accord ! Réaski m'a parlé de panafricanisme aujourd'hui. Allez-y, donnez-moi un exemple concret de comment va fonctionner l'État. Moi, j'ai une vision... Moi, je sais comment fonctionne l'État communiste. Je sais comment fonctionne l'État capitaliste. Je sais pas comment fonctionne l'État panafricaniste. De manière concrète. Mais l'État panafricaniste n'est pas... L'État panafricaniste n'est pas... C'est ça qu'on est en train de fabriquer en ce moment. Dites-moi ce qu'il y aurait derrière, de manière concrète en termes d'institution, le communisme. On sait qu'il y a, voilà, au niveau agrègle, il y a la communauté des biens, il y a une architecture structurée. Aujourd'hui, quel serait le principe fondateur pour nous d'un système à l'africaine ? Parce que c'est ça aussi qu'on doit... qu'il faut d'abord commencer par... Je ne parle pas en 30 secondes. Une minute, c'est énorme. Je ne pense pas qu'on fait... Voilà, 30 secondes. Je crois que, quand on lit même l'histoire de chez moi, on se rend compte qu'en deux mots, on a fait comprendre que l'Afrique était, comme il dirait, socialiste. Sans que je dise socialiste. Parce que lorsqu'on dit que l'enfant, il appartenait à sa mère dans son ventre, mais quand il sort, c'est à la communauté, chacun va apporter quelque chose. Donc, le monde vivait d'une certaine manière comme ça. Mais nous n'avions peut-être pas socialisme et scientifique dans des livres, tout ça, mais les gens vivaient en communauté. Donc, aujourd'hui, après qu'on est venu tout détruire, l'Afrique se reconstruite. Parce que nous avons été à l'école, nous avons appris, et comme disait Sikenza, on a tout compris. Maintenant qu'on a tout compris, les rapports nord-sud et de tout ce qui s'est passé, des indépendances de l'OUA qui étaient soit, disons, créées par nous mais par les autres, maintenant qu'on a tout compris, on donne maintenant une autre vision. Un nouveau chêne, ça se fait dans les coulisses. Et pour que nous sortions ce nouveau chêne, quel est l'adversaire de l'Africain ? C'est pas l'Européen, c'est l'Africain d'abord. Parce que l'Européen, oui, il comprendra. Dès qu'il va lire deux ou trois phrases, il comprend. Mais l'Africain va se révéler pour dire, ce n'est pas ça. Mais c'est ce que tu es en train de faire. La seule chose que j'ai retenue dans l'intervention, et qui là, encore une fois, je reviens sur le fil de discussion, c'est quand tu me dis que dans la culture africaine, il y a la communauté du bien qui se rapproche de ce qui existe aujourd'hui qu'au socialisme. C'est tout ce que je voulais vous entendre dire. Tout ce que j'ai dit dès le départ, c'est de quoi on se rapproche le plus. Le problème, c'est qu'avant d'en arriver là, on a commencé par nous faire comprendre que les Africains pouvaient creuser, pouvaient quand même balayer chez eux. D'accord, mais on refuse pas. Ça ne veut pas dire que nous vivons dans la sanité totale, sans hygiène et tout ça. Je dis ceci, ce qui fait mouvoir le monde aujourd'hui, ce n'est pas le fait de balayer devant chez soi. L'Organisation Mondiale du Commerce, tout, 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 l'ONU, les conseils de sécurité, tout ça, qui prennent des décennies. Ce n'est pas l'Afrique qui décide. Le fil s'efface et toutes ces choses-là, ce n'est pas l'Afrique qui décide. On nous dit oui, mais balayez-la, la France ne peut pas venir balayer-la. Les 21h45, on va sûrement débrucher. D'accord. Pour apparaître, il faut qu'il faut débrucher là. Encore une fois, voilà, encore une fois, c'est l'impalable. Mais oui, il faut déjà parler des choses comme là. On a pris beaucoup de retard, s'il vous plaît. On a pris beaucoup de retard en débutant, donc c'est pour ça qu'on est un peu short sur la discussion qui méritait beaucoup de débats. On vous a présenté des livres et on vous conseille réellement d'en prendre au moins un et de le lire. Je sais que Raphane est là en plein dans « Temps de chiens ». Donc voilà, n'hésitez pas à lire « Yasmina Kadra », « Le jeune homme de sable » de Sassi. N'hésitez pas à découvrir Alexis Bongo avec « Histoire de chez moi ». Voilà, n'hésitez pas à lire des livres « Tu fasses plus tard ». « Carcassonne » avec « Nos mènes de chèvres ». « Le Beste de chez Beste », voilà, pour moi, le « Temps de chiens ». N'hésitez pas vraiment, c'est magnifique. « Souris la bouton-ci », c'est un régal. Et évidemment, « Le Beste de Beste », c'est ça aussi. Ah oui, oui, oui. Donc voilà, n'hésitez pas à lire les livres, n'hésitez pas à lire les livres. Le mois prochain, c'est « Littérature et Urbanité », « Art et Urbanité ». Donc on va chroniquer les auteurs qui parlent du bitume, du bitume occidental pour le coup. Non, européens, parce que les auteurs, c'est les rachides sont acquis. Je pense que c'est intéressant. Qui lit ? Les auteurs comme Faizagel qui parlent souvent de la cité, pas que ça, mais qui parlent de la cité, qui parlent du bitume, qui parlent de la banlieue. Qui les lit ? Est-ce que les gens de banlieue lisent réellement ces gens-là qui écrivent ? Est-ce que les gens de banlieue lisent « Rachid Madhu » ? On en parle le mois prochain. Qui sont les lecteurs des gens du bitume, des gens de banlieue ? Voilà. Le mois prochain, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, venez nous voir. Et encore une fois, désolé d'avoir commencé tard et d'être obligé d'être un peu short et un peu rapide. Voilà. Merci. Applaudissements. Applaudissements.